Adrien Hardy et Flavien Bruno qui depuis ce matin en ont fait des kilomètres honnêtement Adrien a énormément goûté aussi donc je pense que les deux se compensent un peu et là actuellement Adrien vous êtes avec des amis à vous de ce que j'ai compris alors oui vous dites que j'ai fait beaucoup de kilomètres aujourd'hui mais je pense pas autant que les amis avec lesquels on est aujourd'hui Flavien je vais vous laisser montrer qui en a avec nous donc des chameaux des chameaux justement pour nous présenter ces chameaux on a Yann qui est avec nous pour nous dire un petit peu plus sur ces chameaux alors d'où est-ce qu'ils viennent ? On a un élevage du nord de la France donc à côté de Maubeuge et ils viennent de là-bas donc on est éleveur de chameaux dans le nord Est-ce qu'ils ont un enclos particulier différent des vaches ou d'autres animaux comment ça se passe ? Comment on élève un chameau ? Chez nous c'est de la stabulation libre c'est à dire que c'est des grands parcs dans lesquels ils sont libres de leur mouvement dans la limite des clôtures et ils vivent en troupeaux grossièrement comme chez les vaches Est-ce qu'ils peuvent cohabiter avec d'autres animaux ou c'est les chameaux avec les chameaux et les autres animaux entre eux ? Alors on mélange des fois chameaux et dromadaires malgré tout on essaie de les mélanger des fois et ça dépend des espèces en fait il faut justement les connaître pour pas qu'il y ait d'accident. Et donc il y a chameaux et dromadaires est-ce que vous avez emmené au salon de l'agriculture des dromadaires aussi ? Ici on a des dromadaires au salon de l'agriculture on n'a pas pris deux bosses donc on a accueilli des dromadaires à une bosse Et c'est quoi justement les différences ? Alors Ria demandez si vous pouvez rentrer dans l'enclos C'est possible de rentrer dans l'enclos ou pas du tout ? Bah écoutez on va rentrer dans l'enclos alors ? On va rentrer dans l'enclos et donc vous avez dit qu'il y avait des dromadaires qui étaient haussés à une bosse C'est quoi la différence à part le nombre de bosses du coup entre les chameaux et les dromadaires ? Ils viennent déjà à l'origine pas du même chose Non puisque le dromadaires est plutôt asiatique et le dromadaire plutôt africain Merci beaucoup on est en train d'ouvrir l'enclos Raphaël Ne vous pressez pas C'est possible d'aller caresser le chameau ? Bah écoutez on va aller caresser le chameau Je vais pas le monter quand même parce que j'ai un peu peur Regardez avec le chameau il est magnifique Vous avez l'air tellement à l'aise c'est ça qui est génial Et donc ça c'est un chameau ou un dromadaire à une bosse ? C'est un dromadaire à une bosse c'est pas chat Du coup c'est quoi à part le lieu de provenance ? Y'a pas de différence entre un dromadaire et un chameau ? Mais si le dromadaire va y avoir une petite idée de fourrure Puisque du coup le chameau il va vivre plutôt dans des airs froids Il aura beaucoup plus de crinières, beaucoup plus de laine plus longue Et puis le dromadaire lui va être du poil plus court dans l'ensemble Après y'a un peu de morphologie au niveau des jambes Mais dans l'ensemble ça reste des cousins Ils sont quand même partis de la même famille Ca reste un animal donc on s'occupe de la même manière Alors je vous ai entendu dans l'oreillette Parce que j'ai le présentateur de l'émission dans l'oreillette Y'a aussi des dromadaires qui ont une seule bosse Raphaël Pour votre culture c'est bien Donc nous là on est avec... Je sais que les dromadaires ont qu'une seule bosse C'est les chameaux qui en ont deux ? Non les chameaux ont une bosse aussi Les chameaux ont deux bosse et les dromadaires une seule toujours Et oui une seule c'est comme ça Et y'a aucun dromadaire y'a Anna de bosse Ok bah c'est très bon à savoir Et comment vous faites pour les emporter jusqu'ici ? Comment vous avez fait ? Bah ici c'est des animaux qui du coup ont l'habitude de se balader Et on les transporte en poils lourds Comme pour les chevaux ou comme pour les vaches Ils se transportent très bien puisqu'ils se couchent Pour éviter les mouvements au sein du camion Ils vont se coucher donc pas se fatiguer ni perdre de l'énergie C'est un animal qui cherche toujours à économiser l'énergie Bah écoutez merci beaucoup à peut-être sortir de l'enclos J'ai eu un petit peu peur Mais non mais non reste un peu Restez un peu Adrien Restez un peu dedans On reste encore dans l'enclos On va aller caresser celui-ci Oh non mais il m'aime pas Il m'aime pas trop Mais non alors là c'est un dromadaire Essayez de leur caresser un peu plus près le cou, le visage Essayez de... J'ai pas la bosse Oui quelque chose comme ça Non mais la bosse c'est beaucoup trop haut C'est un petit peu haut Et est-ce que les dromadaires ils peuvent se monter ou pas du tout ? On parle maintenant évidemment Mais est-ce que vous montez les dromadaires ? Oui on monte les dromadaires On organise des baptêmes à la ferme Pour découvrir ce que c'est que la monte de dromadaire Et donc c'est que des balades ou on peut faire autre chose à dos de dromadaire et de chambon ? Dans l'ensemble avec un dromadaire on peut faire exactement la même chose qu'un cheval Donc de l'attelage, du dressage Simplement pas de saut d'obstacle Là il est pas du tout fait pour ça, il est très mauvais Donc euh... On peut passer un obstacle à hauteur de son corps Mais il va pas sauter un obstacle Et est-ce qu'il y a des courses de dromadaires ? Alors en France il y en a un petit peu Mais c'est pas démocratisé Et chez nous c'est pas le but de l'élevage Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu toutes ces informations sur les dromadaires et les chameaux Le chamelon Bah écoutez nous on va s'approcher un peu du chameau s'il s'enfuit pas Ohlala C'est bon ? Parce que là je ne vois pas Adrien On va aller là sur celui-ci J'ai touché un peu la tête Regardez C'est très doux Alors là je vois pas Attendez Adrien parce que je ne vois pas Ah voilà D'accord Alors c'est très très doux Raphaël Non mais c'est très très beau Ça ressemble à quoi ce pelage Adrien ? Euh... On dirait un petit peu à je sais pas trop quoi Un peu du mouton mais en même temps pas du tout On me dit dans la régie que c'est la même qualité que vos cheveux Voilà Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le pelage du chameau et du dromadaire ? Bah l'idée c'est que c'est un pelage qui va l'isoler du chaud et du froid Et c'est un pelage qui est très fin Donc si jamais on avait besoin de le travailler il faut le travailler à la main Parce que les machines vont arracher en fait les fibres de la laine Mais du coup c'est très confortable aussi ça en fait une laine de bonne qualité Et généralement dans l'esprit de tout le monde on voit surtout les dromadaires et les chameaux dans les déserts Ils ont pas trop choix avec tout le pelage ? Alors un des airs c'est 30 degrés la journée et moins 15 la nuit Donc les variations de température sont importantes sur 24 heures Chez nous il va avoir les saisons pour muer donc perdre sa laine Pour en refaire au moment de l'hiver Donc en fait il va vraiment s'adapter à toute situation Alors Réa on vous laisse avec vos nouveaux amis Merci beaucoup en tout cas de vous être baladé toute la journée De toute façon on vous retrouve dès demain dans l'émission à travers champs Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti